ligne droite, la fameuse courbe là qu'on prend à une vitesse infernale, au bout du Old Man Straight, autre secteur qui va être à surveiller, c'est le T1, T2, T3, c'est intéressant là aussi, surtout au départ, il va y avoir beaucoup, beaucoup de voitures qui vont entrer dans la section très serrée, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Oui, en effet, écoute, merci de la brève description, puis rapidement, t'as dit circuit Bostoné, ça m'a fait penser à Lime Rock, je suis allé faire un tour sur Lime Rock avec Patrick Charrette en Mustang dans les séries officielles, juste pour le fun cette semaine, puis il y en a qui sont venus me voir sur mon Twitch en passant puis je m'excuse, j'avais complètement oublié d'activer le son et mon micro, fait que je vous parlais mais personne ne m'entendait, personne n'entendait le char, fait que désolé de ça, mais anyway, on est allé, puis ils ont refait la piste c'est vraiment cool, la piste elle fait vraiment totalement différent c'est vraiment nice, fait que j'ai essayé aussi, la piste effectivement est vraiment incroyable, la nouvelle piste c'est fou comment qu'on voit que l'ancienne piste, ça faisait 10 ans, c'est ça qu'il disait, je crois, donc on voit vraiment la différence de physique c'est immédiat alors, pôle fait par Philippe Bouchard cette semaine, premier pôle que Tanaka n'a pas réussi à faire, il se fait passer par deux, puis là, un, Philippe Bouchard et deuxième, Joey Mitchell, ensuite on a Tanaka Dubé, Pichette et Bachelard, Bust et Lévesque Guillaume Lévesque commence à être très à l'aise avec les V8 Blackburn et Léger Mansot et Mercier La Lancette Éric Kouamé Koumé Écoute, un nouveau pilote j'espère que je ne m'assacre pas tout ton nom n'hésite pas à me communiquer pour me le dire correctement c'est quoi Gabriel Gignac et Jean-Claude Langlois ensuite, on a Boulet et Chêne Vert Jeunet et Duchesne Bernier-Beauregard Cloutier Magnin Godet et Huard Prou et Lavoie Lesage et Larouche Marc-André Larouche en V8 ah oui, ok Philippe Savoie et pardon Jacques Auger Éric Chénier et Carl Desjardins en 33 et 34 alors 34 pilotes qui vont prendre le départ du V8 Supercar ce soir un départ qui va se prendre en 45 secondes un petit peu moins de monde cette semaine pour l'épreuve de V8 oui j'ai un petit peu de résultats quand même à vous donner après trois épreuves c'est Bruno Pichette qui mène le championnat avec 379 points Tanaka à 339 quand même un gros gap de 40 points entre Pichette et Tanaka Bachelard qui prend la troisième place tout juste 8 points derrière Tanaka excusez-moi et Blackburn en quatrième 28 points derrière Bachelard et Phil Bouchard cinquième pour le top 5 291 points seulement 12 points derrière Blackburn donc disons que c'est très chaud de la deuxième à la cinquième mais Pichette se sauve un petit peu ça va être à surveiller trois top 5 après trois courses donc aucune victoire par contre juste la régularité oui ça a bien été pour lui jusqu'à présent alors on va voir où est-ce que tout ça va l'emmener d'ici la fin de saison mais gagnant avait gagné une saison à être très régulier et sans faire 10 000 victoires je pense qu'il en avait gagné une et puis le reste ça a été le fait qu'il avait été très régulier alors c'est pas mal ça on a des petites nouveautés sur la chat la bannière des sponsors que vous allez voir rouler on a des nouvelles alertes que James nous a travaillé on a également la bannière des sponsors est où ? en bas du côté droit elle roule en haut des subs on voit on voit nos sponsors qui roule ben oui c'est donc ben merveilleux tout ça ben oui les gars qui sont en train de se préparer je suis en train d'en perdre mes idées voyons voyons il est là excuse c'est toi qui as fait ça les beaux petits logos des sponsors qui défilent ben oui je me suis forcé c'est rare que je fais ça de me forcer mais là je l'ai fait je travaille bien je travaille bien là j'ai hâte qu'on ait quelqu'un qui nous follow pour que que je puisse voir ma petite création ça prend un follow ou un sub c'est ça que ça prend pas le choix ça nous prend ça il va falloir qu'ils sacrifient qu'ils fassent de quoi puis qu'ils nous donnent ça c'est ça prendre compte à grand moment puis l'actuée puis follow nous puis ben le départ va être donné dans quelques secondes ça fait exprès ça vient déjà couler j'entends pardon non non c'est bon les v8 on entend les v8 je pense qu'il y a eu un faux départ je pense qu'on a eu un faux départ Patrick Mercier hop là eh mon dieu un slingshot c'est eh mon dieu Bouchard qui a eu de la difficulté hey my god c'est 10 positions de perdues pour Bouchard qu'est-ce qui s'est passé là on a totalement un deux trois quatre cinq c'est ça eh bien oui à peu près 10 positions effectivement oh my god quel départ décevant je sais pas il a dû c'est Mitchell qui mène le ball présentement devant Tanaka on va voir au bout de la ligne droite wheelspin solide monsieur Bouchard en effet on a pu voir les traces forts derrière la voiture il a beurré ça correct ouais on a un qui l'a échappé ça avait l'air d'être une voiture je vais essayer de vous dire c'est qui on a Gabriel Gignac qui l'a échappé à la troisième courbe ok il se retrouve au 29ème c'est bon merci pour cette information alors pour le reste ça semble bien arriver on est au on va se promener avec notre field et hop déjà Tanaka qui prend la tête de l'épreuve voilà alors Tanaka pas de niaisage t'es quoi c'est quoi t'es qui là bernier qui s'amène quelque chose de quoi t'es qui là t'es qui là quelque chose pas le temps de niaiser pas le temps de niaiser Anakin t'es qui là pas le temps de niaisage c'est ça l'ambiance est incroyable la foule est en délire oui on a Mitchell qui va tenter de s'accrocher à Tanaka évidemment il faut pas qu'il perde ça va pas être facile ouf on a eu une sortie large Langlois et Beauregard et voyons Godek c'est du je suis tout mélangé oui c'est Godek Godek qui était en bataille également les trois se sont brassés un peu on revient à notre lead qui est toujours Tanaka Mitchell suivi de Blackburn il y a un pilote qui a connu on a vu Bouchard avoir un départ très difficile mais il y a un pilote qui a connu tout un départ c'est Magnan la 24ème à la 17ème sur le premier tour un départ de feu oui c'est vrai il y a il y a X la musique est incroyable filme mes pieds d'Inclark je l'ai réécouté vous l'a pas long on riait avec ça la vidéo justement du gars trop sauf ouais bon les intervalles qui sont en bataille et là Bouchard qui est en remontée 7ème sur Bachelard qui est 6ème et Bouchard par l'extérieur réussit à passer sur Bachelard une position de gagné alors on tente bien sûr d'aller retourner devant pour récupérer ce qu'on a perdu ouais il faut qu'il fasse vite parce que déjà 3.6 secondes les séparent et là devant lui ça sera pas facile il y a 3 Martins devant lui je sais pas si t'as vu ça il va falloir qu'il passe les 3 Martins c'est toujours ça drôle c'est Martin Dubé Martin Blackburn Martin Léger et là Blackburn qui se fait mettre à l'épreuve lui de son côté par Dubé et voilà c'est fait pour Dubé qui est passé et là Blackburn qui fait un croisé tente de revenir contre Dubé alors une belle bataille ici M&M excusez les triple Mart c'est parti ils vont penser que c'est arrangé tous les gars jouent ensemble ben oui si ils se mettent à bloquer ça va être encore plus une conspiration ouais 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 mais c'est pas trop leur style ces trois là oh Godet a une petite bataille derrière entre lui et c'est Lévesque devant lui alors Guillaume Lévesque qui est arrivé quelque chose Martin Blackburn toujours à la poursuite de Dubé et il y a des Gilles juste devant les trois ont un excellent pace bien que Bouchard a fait la peau il a de la difficulté mais là prend l'intérieur sur Blackburn et on vient de prendre une belle position ici un Bouchard qui est déjà rendu là wow ça va vite son affaire ouais sixième on peut parier toi pis moi que avant la prochaine épreuve je pense qu'il va pratiquer ses départs un peu absolument Beauregard et Gignac qui se donne une belle bagarre ici Roger Beauregard qui tente de résister Gignac qui est à l'intérieur va probablement réussir à prendre cette position sur la ligne droite et non Beauregard qui a une excellente accélération en sortie réussit à rester côte à côte et là ça va jouer au bout de la ligne droite et à mon avis on va l'accepter et non Beauregard qui plonge à l'intérieur mais voilà Gignac vient d'avoir le dernier mot ça n'a pas été évident partie de circuit très gauche-ouette ça n'a pas été facile pour Gignac Gignac lui aussi qui est en remontée parce qu'il partait quinzième donc il est toujours huit positions down par rapport à sa position de départ juste derrière l'ami Lavoie Antoine Lavoie juste derrière lui Lavoie ouais devant les trois Mart les triple Mart les triple Mart qui oh mon dieu les G qui vraiment se sauvent mon ami il tente d'aller chercher Mitchell mais il y a encore un point de six secondes le dernier tour à 2-4-1 puis les autres 2-2 2-2 2-2 mon dieu 2-2-5 pour Tanaka wow 2-3 2-2-6 2-2-6 2-2-6 c'est ça ouais il est sur tout un pace léger il y a trois pilotes qui ont roulé dans les 2 minutes 2 il y a même Christian Buyeau c'était la neuvième ouais ah puis Pichette aussi mais Pichette qu'est-ce qu'il fait loin de même il partait où Pichette Pichette est dixième il partait cinquième il est dixième en ce moment donc des petites difficultés pour notre leader au championnat ouais 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 ça pourrait jouer d'un quart on ne dira pas qu'on aime ça mais ça va comme jouer d'un quart ça peut jouer ça peut mêler les quart ça va mêler le championnat un peu ouais ouais avec son 40 points d'avance il pourrait fener là puis il sera encore premier à peu près mais ouais ça va on va voir mais Pichette il est le genre qui devrait remonter ça me surprendrait qu'il reste dixième à moins qu'il ait des dommages de sa voiture oh mon dieu Godet n'a plus de valise sur la Mustang j'ai pas vu ce qui est arrivé à Godet mais la voiture carrément plus d'aileron et plus de valise alors ça a frappé c'est certain on doit perdre beaucoup de stabilité dans une situation comme ça Gignac qui est rendu vingt-et-unième juste derrière l'anglois remonte pour la vingtième on a aussi salut police on a aussi oh on vient de passer tout droit oui hey ça c'est Godet justement Godet Beau-Regard et Gignac Beau-Regard excuse je suis désolé c'était Beau-Regard ouais Philippe Bouchard neuvième alors on a reperdu on a pas neuvième mais cinquième pardon vient de prendre une autre position celle de Martin Dubé et là on court après Léger mais Léger a un pace très rapide également je pense ça va commencer à être cossé pour Bouchard on a beau faire la paume après une couple de tours ouais c'est ça ça va ralasser hey check ça Bouchard 2 minutes 2 3 0 7 son dernier tour très rapide Tanaka qui a roulé moins vite 2 4 2 puis Mitchell en profite donc petite erreur probablement pour Tanaka au dernier tour oh Bouchard écoute Dubé il a eu une mauvaise courbe je pense que Bouchard va pouvoir tenter un dépassement et mon dieu c'est proche et voilà je pense que c'est fait là on arrive au bout de la ligne droite et là on n'aura pas le choix Dubé il ne pourra pas aller en double là-dessus il pourrait juste se tirer dans les pieds à mon avis voilà on n'aura pas le choix voilà c'est fait alors Bouchard a vraiment été chercher cette position je pense que si Dubé aurait poussé plus que ça aurait couru après une catastrophe ouais c'est une courbe très dangereuse à tenter d'absolument rester à l'extérieur ouais on est mieux souvent de miser sur le fait que peut-être que le pilote qui est à l'intérieur va défoncer donc on freine plus tôt puis on espère pouvoir faire un croisé voilà notre top 15 présentement après 5 tours de fait alors Tanaka qui mène au devant de Mitchell Léger 3ème Bouchard 4 Dubé 5 Blackburn 6ème Bachelors 7 Eric c'est son nom que j'aimerais bien savoir je ne veux pas trouver Koume Koume ouais je pense que c'est Koume Eric Koume Léger il a connu une mauvaise cour je ne sais pas si tu vois ça mais Bouchard il est rendu quasiment dans son derrière on va aller voir ça 3ème il a vraiment eu une mauvaise courbe avant le backstretch et puis les voitures je ne sais pas si tu as mis les vitesses de pointe mais 270 kmh à peu près au bout de la ligne droite un lancé rapide ouais c'est vraiment fou alors Pichette la Lancette Manceau Boulet Chênever et Bernier en 15ème c'est ce qui complète notre top 15 ouais là je sens qu'on va avoir de l'action entre Léger et il y a Blackburn aussi sur Dubé qui est très très proche il y a quelques petites bagarres comme ça mais moi je regarde en Bouchard je pense qu'il y a eu une mauvaise sortie ouais on a eu plus de difficulté dans ce secteur Léger qui tout de suite a repris plein contrôle de sa position puis là je pense il m'impressionne beaucoup ces voitures-là parce que je regarde les vitesses de pointe sur toutes les petites lignes droites 256 kmh pour Bouchard sur la petite ligne droite qu'on avait avant la grosse courbe ouais c'est très rapide et ça a beaucoup de momentum comme voiture je ne sais pas si tu es encore sur Léger et Bouchard ouais j'essuie je vais dire que c'est très serré je ne sais pas si Bouchard va parvenir à déranger Léger assez mais Léger est très solide également on n'y enleve absolument rien il est super rapide ce soir au dernier tour c'est dans les derniers enchaînements que Bouchard a été très rapide pour le backstretch j'ai hâte de voir ça non ce coup-là c'est le contraire ouais Léger qui est sorti il est même entré il y a Dubé ben oui Dubé qui va passer et Dubé est passé et là Blackburn en plus ce qui s'en vient c'est une longue ligne droite qui peut être très douloureux oh mon dieu Blackburn qui a carrément plongé à l'intérieur oh on a contre le droit malheureusement oh est-ce qu'on a frappé le mur oh oui on est sur toi oh my god c'est bizarre parce que l'impact n'était pas si violent que ça mais les pneus l'ont comme oh malheureusement il ne peut pas revenir wow a été obligé d'utiliser la remorqueuse les deux ont évité écoute tout le monde a évité vraiment la catastrophe je pense qu'ils ont dû le voir arriver dans les miroirs on a vu Dubé prendre l'intérieur Bouchard l'extérieur on a laissé le centre c'est ça que Bouchard a dit il a vu une torpille dans son miroir alors vraiment on a libéré le tarmac pour y laisser de la place puis vas-y mon chum prends ton envol quand les voitures se suivent comme ça probablement qu'il n'a carrément pas vu la zone de freinage non pardon Bouchard qui remet tout de suite de la grosse pression sur Dubé alors c'est pas finant de ces deux là Bachelard est juste là derrière Léger qui se sauve de plus en plus avec un rythme assez incroyable semble même rattraper Mitchell doucement alors je pense qu'on pourrait voir une bataille là-bas bientôt on a une autre bataille à la treizième place c'est la lancette avec monsieur Manceau et devant lui on a Eric Koumé qu'on avait parlé plus tôt alors belle bataille à trois Buse qui est un petit peu devant un petit peu plus loin oh mon dieu Bouchard viens voir Bouchard à la huitième elle est à point un et là c'est de la grosse pression sur Dubé là on doit voir la sortie c'est ici que c'est très bosseux ah c'est sûr il a une très bonne sortie il va y aller ça serait surprenant qu'il reste derrière voilà c'est fait on prend l'intérieur et là Dubé va devoir se défendre là-dessus mais Bouchard c'est une ligne pas évidente à l'intérieur par exemple on a un excellent setup la voiture paraît hyper stable ça a vraiment l'air à bien rouler ouf belle bagarre méchante belle défense ici Dubé Bachelard oh Bachelard qui mange les vibreurs un petit peu on commence à monter en agressivité et puis Bouchard ici il a tout le temps un bon momentum de la sortie de cette courbe-là à peu près à tous les tours c'est là qu'on voit qu'il y a le dessus sur Dubé par l'extérieur ça va être difficile est-ce qu'on va tenter de croiser regardez l'extérieur c'est quasiment impossible la voiture Shell qui tente tout pour déranger la voiture de Fuel de Dubé Milwaukee Fuel qui est juste devant lui mais écoute c'est très difficile Bouchard qui utilise pas mal tout ce qui a ses moyens pour déranger Dubé devant lui mais Dubé s'en laisse pas trop imposer absolument c'est très propre et très respectueux c'est du bonbon à regarder en attendant oh là il a un petit peu on a Gignac on a Gignac et Genet qui vient de ben c'est fini en fait ça vient de se passer on va retourner avec notre vent je pensais qu'on allait quelque chose mais je pense qu'on a carrément levé pied et on a laissé passer hoppalaï bernier 21 hoppalaï qu'est-ce que c'est passé là c'est Dubé qui a fait un passé tout droit et Bachelors passe est-ce qu'on a eu contact Bouchard n'est pas à fond non bon on a manqué ça ouais ben je l'ai je l'ai peut-être vu mais je ne l'ai pas vu moi j'en garde Bouchard il attend clairement contact side by side avec Dubé un contact un incident de course en fait Bouchard qui a décidé d'attendre pour exulter le gentleman rule mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé exactement mais bon en side by side il faut comprendre que c'est de la course et une bataille on peut s'accrocher ça peut arriver ça fait partie de la race Guillaume Lévesque 16e point 2 et vient de passer tout près de passer sur Boulet justement et hoppalaï Boulet qui est venu très lousse c'est là je pense que l'évêque va passer par les voies là c'est fait par l'extérieur oh mon dieu Shaneveur et Boulet qui se sont presque accrochés mais tout va bien bon ça a brancé ça a brancé là les deux se sont retrouvés derrière Bouchard avec cette oui cette petite chicane puis cette petite accrochage pardon donc là on va se retrouver à à fighter pour excusez pour la sixième avec Buse j'ai l'impression que nos deux vont on va avoir une bataille à trois à place de deux la Buse a un bon pace regarde ça oui il y a Slye aussi qui on dirait qui essaye d'aller dépasser maintenant mais ça reste stable pas mal tout le temps à quatre cinq dixième ça sera peut-être une bataille à avoir plus tard dernier tour à deux onze point cinq ça n'a pas l'air à bien aller pour lui je pense qu'on est on a des problèmes techniques on a des followers on a un beau follow merci beaucoup Karl Côté pour le follow merci merci d'être là merci de le follow c'est vraiment apprécié non tu as laissé le texte trop gros par exemple va falloir tu règle ça ouais j'ai essayé ça fonctionne pas mais on va voir je trouve comment ben oui ça fonctionne m'a te le montrer ben oui m'a te le montrer on n'a pas entendu de son par exemple ouais pardon parce que mon son il est coupé c'est beau ah ok c'est vrai c'est donc bien vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai la bagarre la bagarre s'est transférée sur Biost en tout cas pour ouais les gars sont à la poursuite de Biost et Bouchard est passé et Bouchard prend l'intérieur sur Biost et ça s'est fait très vite et Biost qui va peut-être se trouver dans le beau drap parce que Dubé a tenté de s'accrocher à Bouchard pour profiter de cette situation mais la courbe étant trop courte on n'a pas pu le faire mais si Bouchard est passé ça se peut que Dubé tente quelque chose très bien oh derrière on a une voiture qui vient de frapper le mur de plein fouet c'est qui Eric non oui ça semble être Eric Koumé oui c'est bien Koumé qui et là on s'arrête sur le côté drapeau on a un drapeau de réparation obligatoire je pense que ça vient de se terminer pour lui la voiture n'avait pas l'air d'aller très bien non bon un pilote il était neuvième donc il vient de donner quelques positions à plusieurs pilotes tous ceux qui étaient après la neuvième place après la neuvième place il y a j'ai été étonné il y a quatre pilotes qui n'ont pas pris le départ ce soir La Roche Savoie Chénier Chénier puis Desjardins je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes avec la voiture je ne sais pas donc en réalité on a seulement un abandon qui est Jonathan Huard Kevin Proulx qui est en réparation mais il n'est toujours pas abandonné on a une méchante trollée dans les pluies mon ami ben oui ben oui Philippe, Martin, Bruno Pichet en train de tuer Bouchard et là Léger sort oh Léger et Pichet un derrière l'autre oui Bouchard c'est très long en ce moment oui définitivement ça ne semble pas être la soirée de Bouchard parce que là il est il est pris dans les puits on dirait c'est dommage pour lui qu'il y avait une qualif parfaite on safe pit entry on parle de pénalité donc c'est un 30 secondes ça je pense 15 ou 30 en tout cas peu importe ça fait mal c'est clair quand on dit que le pit prend 10 secondes oui écoute il est rendu à 47 ça devait définitivement être 30 secondes un gros 40 secondes wow 40 secondes c'est incroyable hey c'est énorme ouais il ne voulait pas s'ennuyer donc d'après moi Phil ne voulait pas s'ennuyer il s'est dit moi à soir je vais je vais dépasser bien du monde ouais il y a des courses comme ça ouais malheureusement ça arrive ça fait partie de la course c'est sa course préférée c'est tout le temps de même je suis sûr que celle-là en plus pichette qui est là j'enlève d'échapper et là oh my god pichette qui fait le mur de plein fouet oh c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir de monsieur pichette ça mon ami courait après léger et a perdu le contrôle de sa voiture ouf ça a dû brasser bon bouchard 23ème et là ça a fait mal de 40 secondes ouais hein pichette il vient d'arrêter ah ça se peut écoute il a frappé solide dans le mur solide 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 on parlait de resserrer le championnat je me souviens pas la dernière fois j'ai vu pichette une course il est plus là sa voiture est morte il est plus là ouais ça fait longtemps j'ai pas vu ça puis là il y avait 40 points d'avance écoute avec ça ça devrait resserrer le championnat pas mal ouais là Bios vient de passer sur la voiture de Bachelors euh pas Bachelors pardon Magnan Magnan je pense qu'on a carrément laissé le passage parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de pression derrière excusez et c'est qui c'est c'est Dubé qui arrive Dubé et Menseau qui arrive juste derrière Magnan alors je pense qu'on va se retrouver à avoir j'ai oublié de le dire mais c'est 22 tours que nous avons ce soir à disputer ok merci donc il reste 10 tours déjà seulement ouais oh Magnan qui est allé très large et la voiture de Dubé qui va passer ici par l'extérieur et c'est fait Magnan qui n'a pas pité encore donc c'est normal que Dubé ait en remontée ouais jusqu'à maintenant on a quand même beaucoup de pilotes qui ont pité il reste seulement les ah non ok dans le fond Tanaka aussi l'a fait son puits on parle des bons arrêts là on a Bust encore une fois 11.2 secondes dans le box c'est vraiment rapide 11.8 pour Menseau c'est vraiment vite ouais les autres se tiennent plus aux alentours 12-13 ouais Jean-Claude Langlois 13e présent présentement court après Menseau Menseau qui semble aller quand même bien ce soir tout près du top 10 alors ça va bien plusieurs pilotes qui s'apprêtent à sortir des puits Mitchell Menseau Cobra tu as 12.9 secondes dans le pit stop dans ton pit dans le pit line 36.6 si tu compares avec Tanaka il était 36.6 total aussi ouais exactement le même temps exactement le même temps dans le box un petit peu plus vite lui mais probablement que tu as été plus vite dans l'entrée ou la sortie Bouchard est à 1 minute 16 on voit le retard qu'il a pris par rapport aux autres c'est énorme 40 secondes de retard dans les temps totaux Menseau c'est vraiment il a été vraiment rapide le 36.1 les réussis c'est un gars qui a tendance à être très très fort dans les puits 36.2 moi j'ai bio c'est 35.8 je ne sais pas si c'est une erreur mais j'ai bio c'est 35.8 ben oui je ne l'ai pas vu c'est vrai 35.8 ouais tu sais c'est quand même à 35.8 c'est quand même un bon 2.4 secondes de différence on réussit à aller chercher des potions avec ça absolument Duchesne Duchesne qui court après M. Mercier à la 15ème hop là je suis désolé pourquoi ça s'appelle ça là c'est ça c'est ça désolé quoi j'ai mon mon explorer qui est apparu dans la face de tout le monde ben oui qu'est-ce tu fais là c'est pas trop c'est pas des vidéos compromettantes ah non j'en ai pas de ça on a du très très proche de c'est qui il est side by side c'est Magnan ouais l'évêque Magnan Manson c'est est-ce qu'on retourne hey on a la lancette aussi qu'on a pas vu beaucoup aujourd'hui ouais c'est justement ce groupe-là je te parlais le Manson ok ouais c'est ça l'évêque vient de passer sur sur eux Magnan n'a toujours pas pité boulet non plus et du châne et le sage hey c'est serré ces trois-là une belle bataille entre Magnan la lancette et Manceau devant est-ce qu'on a des grosses batailles non c'est pas mal la bataille la plus élevée qu'on a présentement oh on voit que Magnan comme tu me disais les pilotes prendre des pneus habituellement on voit qu'il y a vraiment de la difficulté la voiture semble vraiment difficile à piloter à comparer les autres gars ouf mon dieu la lancette qui a d'avoir peur là-dessus et là mon dieu la lancette qui vient de faire tout un save devant Manceau et là ça doit pas sentir bon dans le char pas moi non c'est ça je voudrais pas être assis à côté on a vu que la lancette a été surpris en fait je crois de la vitesse à laquelle Magnan prenait la courbe on voyait que c'était très difficile puis avec ces voitures là qui sont quand même difficiles à faire coller quand t'es obligé de freiner plus et de changer ta trajectoire habituelle c'est un peu difficile il semble avoir repris ses esprits assez vite la lancette tout de suite rattraper le gap entre lui et Magnan et là Manceau va probablement s'en venir également c'est une bonne ligne pour la lancette on pourrait attaquer ici oui je pense que ça va être fait la lancette il sait que Magnan n'a pas le grip même Manceau regarde ça comment qu'il oui Manceau rendu à 15 tours Magnan sur les mêmes pneus oh mon dieu Manceau qui a carrément fait faute ici oh ça a frappé même dans la lancette oh la la Manceau qui a carrément manqué son point de freinage là on attend Magnan est-ce que Magnan est abîmé oh my god Magnan oui il a frappé le mur solidement oui alors voilà Manceau qui l'attend de façon gentleman ça c'est cool mais oh mon dieu là devant est capote sur la voiture je pense que ça sonne la fin pour Magnan étant donné que les V8 sont sont un peu fragiles on le sait hey parlant de voiture fragile as-tu vu le nouvel le nouveau modèle de dommage pour la série coréenne de Nassar puis tu sais c'était pas moi qui te parlait de ça qu'il faudrait faire une série de K&N justement ça serait une série de K&N en circuit routier ben là as-tu vu les dommages c'est incroyable vraiment les chars c'est tellement bien réussi sérieux ça rajoute une coche à iRacing toutes les voitures avec le nouveau dommage modèle c'est débile l'effet comment parce que c'est pas juste les dommages de la voiture c'est ça qui est l'affaire c'est que tout l'impact avec les murs et les autres voitures a été refait c'est fou de voir les voitures qui s'encastrent plus un peu plus dans le mur disons le hood qui lève dans la face c'est incoerrant ça je l'ai chauffé ça vraiment super le fun en plus à conduire cette voiture ça donnerait toute une série en routier en plus avec les dommages effectivement le hood dans la face j'adore c'est super Daniel Boulet onzième vient de perdre une position contre René Godet non on vient de reprendre une position pardon par rapport à René Godet Godet c'est pas facile il n'y a plus d'aileron il n'y a plus rien à mon avis la voiture manque beaucoup de traction derrière ah ben là on le voyait dans le mur mais là je pense que tu contacts j'ai vu Godet à l'extérieur j'ai pas vu ce qui s'est passé il ne bouge plus d'après moi il mange son sac de Doritos non ça ne bouge plus pas en tout ma gagne dans les puits d'après moi ça va être long son affaire avec le contact qu'il y a eu dans le mur oh Bachelard pas Bachelard mais Duchesne pardon et Mercier c'était side by side Mercier c'est difficile pour lui ce soir 13ème classe la difficulté oui il a eu un faux départ au début ah c'est lui le faux départ alors étant remonté depuis ce temps-là il a dû faire un stop and go ben pas un ouais un stop and go on a Gignac qui semble avoir une shot sur chaîne vert peut-être au bout de la ligne droite ouais je crois que ça pourrait y être hum menceau t'as 0.1 sur Duchesne c'est side by side dans la dernière courbe et là c'est vraiment très tricky comme endroit ouf on a vu les voitures sauter incroyable et voilà un menceau qui réussit à passer une position de gagner pour lui hey ça devait être quelque chose rouler avec la voiture à Godet qu'il n'y avait plus d'aileron qu'il n'y avait plus de valise avec cette piste-là ouais en tout cas il a déjà toffé un méchant bout l'évêque vient juste de réussir à passer sur Buse on est rendu sixième ça va quand même bien pour lui un léger gap de 10 secondes de Tanaka sur le le deuxième Mitchell une méchante performance ce soir Tanaka 2 minutes 2,8 encore il roule tout ça en ce moment il est extrêmement rapide seul autre pilote qui roule dans ses temps c'est l'évêque en ce moment à la sixième Gignac et Chinevert Chinevert 9ième présentement ça va vraiment bien pour lui il doit être très content de sa performance jusqu'à présent top 10 c'est très salut je suis content top 10 c'est toujours le fun voilà ces commentaires que nous avons capté Gabriel Gignac dixième lui également ça va bien mais je regarde on a six pilotes je pense ça va être là Gignac sur Chinevert il semble avoir le momentum Tom let's go Gignac ah oui ah oui vas-y je sais pas si quelqu'un peut quelque chose contre Tanaka cette saison en V8 Spocker c'est assez incroyable le performant oh Gignac qui est allé large mais il va peut-être avoir une belle sortie c'est la sortie ici qui va être intéressante ou qui a l'air rapide il est allé large mais ça lui a quand même coûté cher d'être large comme ça à l'entrée de la dernière courbe 17 bon et bien ça sera pas tout de suite je pense malgré qu'il n'y a pas énormément de batailles à part eux autres non en ce moment c'est tranquille ça s'est tranquillisé pas mal je surveille l'évêque sur Dubé on dirait que l'évêque est sur un mèche en pace Dubé a roulé un temps 1.5 secondes plus lent que l'évêque au dernier tour donc là c'est en top 5 qui est en péril en ce moment à Dubé ah l'évêque à 2,3,4 il est dans les temps rapides en maudine Phil Bouchard aussi il est rendu sur chaîne verre d'après moi avec le pace qu'il y a ce soir malgré les difficultés je pense pas que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il l'attaque il y a l'évêque puis ces deux batailles à surveiller les deux sont à moins d'une demi seconde ça va être à surveiller je pense que celle de Bouchard est plus à surveiller je suis en train de regarder d'après moi oh déjà là chaîne verre qui est allé large oui c'est ça Bouchard est là on en a profité tout de suite il n'y avait pas il n'y avait pas de questions à se poser c'est certain que Bouchard allait tenter quelque chose quand chaîne verre est allé large et là Gignac et Gignac oui c'est ça tout ça a fait en sorte que Gignac va pouvoir en profiter oui à l'intérieur cette fois c'est chaîne verre qui est à l'extérieur ah ben ça te donne probablement une explication pourquoi que la voiture est incondusible pas d'aideron pas de valise tu perdais pas mal ta attention et voilà votant sur l'évêque du B je pense que c'est là oh l'évêque et du B aussi oh oh ça s'est échappé oh on a vu qu'au freinage ça a été l'évêque a vraiment misé gros en essayant de freiner très tard à l'intérieur puis c'était très très difficile la voiture était en glissade déjà au freinage ouais ben là ça ça m'a surpris un peu oh on va voir le groupe de chaîne verre gignac et tout ça sont encore c'est vraiment une bataille entre gignac et chaîne verre ça ne se lâche pas ça fait plusieurs tours ouais nous sommes au 20ème tour il va rester deux tours à compléter Tanaka qui est ouais Tanaka lui ouais est sur son 19ème Tanaka ben sur son 20ème non 20ème excusez Mitchell t'as 13 secondes de Tanaka léger à 4 secondes de Mitchell ensuite on a Bachelard Dubé je ne sais pas si t'as remarqué mais Dubé ça semble très difficile son affaire parce que il était attaqué par Lévesque puis il continue à faire des temps très lents comparer les gars 2 minutes 5-4 là c'est Bios qui le rejoint ça ne semble pas facile pour Dubé je ne sais pas si pourtant il a juste 8 ou 9 tours sur ses pneus pas mal comme tous les gars devant je ne sais pas si il a des problèmes avec son setup mais il semble vraiment avoir de la misère en ce moment oui oh Bios Bios oh c'était bien essayé mais écoute ça a l'air d'être une belle bagarre on va rester là-dessus parce que c'est la bagarre présentement il n'y a rien d'autre à vous montrer là ça va être à voir si Bios va réussir à avoir un moment mais oh je ne suis pas sûr ah non il est venu l'os un petit peu les voitures semblent commencer à glisser mais le 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 à Bios c'est bon mais je pense que le le pace à Dubé c'est comme à replacer on dirait qu'il vient de de reprendre ses esprits puis Du B, 2 minutes 4-8 Ouais C'est un bon temps Il prend de la distance tranquillement On fait un point 7 Du B, c'est pas mal ici D'habitude qu'il y a tout le temps de la difficulté Dans ces courbes-là Souvent, il y avait une moins bonne sortie Que les autres pilotes Et là, ça semble bien aller Le relatif, ouais Le relatif s'en va en augmentant tout le temps On a Gignac qui est... Non, ok C'était à 0.7 Puis c'est repassé à 1.2 On n'a rien d'éminent de ce côté-là On a jusqu'à présent, en fait, 5 abandons Luc Lessage, René Godet, Bruno Pichette, Éric Koumé Et Jonathan Huard Les autres pilotes n'ont pas pris le départ Ok Luc se rapproche tout d'un coup Oh, il y avait une voiture C'était Kefkou qui est arrêtée Kefkou est arrêtée sur la piste Je me demande si c'est pour laisser passer le field Ou si on a un problème technique Seulement une voiture qui est très dure Sur les pneus, quand on la pousse Ça devient vite une patinoire On est au 22e tour Ouais Tadaka Qui s'apprête à terminer cette épreuve On va peut-être avec lui pour le dernier tour On va surveiller ça Très rapide Et le pire, c'est que c'est toujours comme ça Il est tellement à l'aise Oh! 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 As-tu vu ça? Ouais Il a échappé Bien oui, bien oui J'étais en train de dire Qu'il avait tellement l'air à l'aise avec la voiture Qu'il fait paraître tout ça Comme s'il était lent Tellement qu'il Ça ne paraît pas Parce qu'il n'est pas toujours En train de se battre avec la voiture Il fallait que ça arrive au moment Je disais ça Ouais Tu sais, les pilotes Qui sont confortables avec les voitures Souvent n'ont tellement pas Ils ne se battent tellement pas avec Puis c'est le setup aussi Souvent Un bon setup, un bon pilote Il n'a pas l'air de se battre avec sa voiture Il danse avec C'est vraiment pas Évident comme voiture à conduire Dans les derniers tours Les pneus fatigués et tout C'est quelque chose J'ai été étonné de ne pas voir Monsieur Tony Clusterman Venir faire cette série là Je veux juste dire J'ai huit gifts à distribuer Puis je vais faire ça Après que la course soit terminée Yes sir Puis après le montage de Bruno Pichette On ira voir Quelqu'un qui stream J'ai checké ça Qui est-ce qu'il y a de libre Puis on ira rejoindre Quelqu'un qui stream Présentement Faire un raid Et voilà Tanaka Tanaka qui l'emporte Victoire confirmée Encore une fois Pour Victor Tanaka Je pense que c'est sa quatrième victoire Non C'est sa troisième victoire Troisième Ici c'est En deuxième place On a Joey Mitchell Troisième Martin Léger Avec la voiture Monster Qui réussit à monter sur le podium De justesse devant Bachelard Cinquième Martin Dubé Sixième Bioust En septième On a Guillaume Lévesque Huitième Pat Lalancette La lancette Bouchard Neuvième Là on a l'impression On dirait que c'est la finale Tout le monde est en train De faire des choses C'est une boucane Gignac en dixième Chênevert onzième Onzième Oui Menseau Qui va tomber douzième En passant la ligne d'arrivée Et là on a quelqu'un Juste derrière lui Voilà Douze Menseau Treize Boulets Alors Bernier Qui va finalement Terminer sa course En quatorzième place Arnaud Jeunet Quinzième Patrick Mercier Qui s'amène Va peut-être Seizième Yeah Much fun Much better Next week Victor Tanaka Selon son expérience Qui nous dit que C'est le pire combo Track voiture Qu'on pouvait prendre C'est vraiment pas facile Cette voiture là Sur cette piste Alors on a la voie Qui arrive Bon la voie qui va rentrer D'un coup Bon alors Ça m'a fin À cette course Voilà le résultat final Alors Victor Tanaka Qui est sur le podium Avec une autre victoire Suivie de Joey Mitchell Et Martin Léger Ensuite on a Bachelard Dubé Biouste Lévesque La Lancette Bouchard Gignac Chainevert Menseau Dan Boulet Sly Bernier Et Arnaud Jeunet Qui ferment Le top 15 Tout de suite après On a Pat Mercier Langlois Antoine Lavoie François Cloutier Gabriel Duchesne Philippe Magnat Martin Blackburn Luc Lassage Jean Cogé Roger Beauregard René Godet Kevin Proulx Bruno Pichette Éric Coumé Et Jonathan Huard En 30ème Ouais Et Marc-André Larouche Philippe Savoie Éric Chénier Et Carl Desjardins Qui sont 31-32-33-34 Mais qui n'ont Aucunement pris le départ Aucun de ses pieds Éric Chénier Je pense que Savoie Larouche Venait pour l'accompagner Pour son batin Mais je pense qu'on a décidé De quoi la faire D'après ce que je trouve D'accord Donc le résultat Du championnat Après cette épreuve Le top 5 Tanaka Qui prend la tête À 488 points Avec sa 3ème victoire Bachelard 2ème À 36 points Derrière 452 points Pichette Reste 3ème tout de même À 37 points Derrière Bachelard Et Phil Bouchard 4ème place Au championnat 390 points 25 points Derrière Pichette Et C'est léger Qui ferme le top 5 Avec 387 points Seulement 3 points Derrière Bouchard Donc voilà Pichette a dégringolé Un petit peu Ben oui Un peu Ça arrive malheureusement Alors Distribution des cadeaux Qui se fait en ce moment Je vais tout de suite Enchaîner Avec le montage De Bruno Pichette Puis tout de suite Après le montage Ceux qui veulent bien rester On va raider quelqu'un Histoire d'essayer De dire Merci à la communauté De venir nous encourager À leur retour Une fois de temps en temps Fait que Ciao la gang On se laisse là-dessus On se donne rendez-vous Demain soir Pour le stream Du Audi RS3 VIR Bonne soirée Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501